Est-ce que votre peau est plus sensible que d'habitude? Est-ce que vous êtes fatigué et vous vous sentez plus faible que d'habitude? Il est possible que votre foie soit malade et qu'il puise votre énergie. Mais le pire, c'est que vous ne connaissez pas. Le foie est un organe vital de notre organisme. C'est l'un des plus importants. Et ces fonctions vont de la production de protéines, la métabolisation du glucose, du fer, du cholestérol, à la tâche essentielle de désintoxication de tous les éléments étrangers de notre organisme. Parfois, lorsque quelque chose ne fonctionne pas bien, il nous envoie des signaux, en nous montrant différents symptômes. Vous voulez vous connaître les principaux signes d'un foie intoxiqué? Nous vous les expliquerons ici dans cette vidéo même d'aujourd'hui. Mais avant, si vous aimez prendre soin de votre santé avec les meilleurs remèdes naturels faits maison, abonnez-vous à ma chaîne YouTube au cœur du bien-être. Et surtout, activez toutes vos notifications pour être parmi les premiers à recevoir nos nouvelles vidéos. En numéro 1, nous avons les crampes et le gonflement de l'estomac. Cela vous est déjà arrivé, vous vous sentez plus gonflé que d'habitude, les mains, les chevilles, des pieds, de l'abdomen. Votre digestion est lourde et vous ressentez une douleur abdominale. Ces effets sont les symptômes d'un foie qui ne fonctionne pas bien, qui ne draine pas suffisamment bien, qui ne désintoxique pas ou qui accumule des toxines dans notre organisme. Le risque de contracter une acyste est alors plus grand et il est conseillé de consulter un médecin ou bien de vous désintoxifier, surtout si les symptômes deviennent de plus en plus fréquents. En numéro 2, le changement d'odeur dans les urines et dans les selles. Si votre urine est plus blanche que d'habitude, si vos selles ont un aspect pâle ou qu'ils contiennent du sang, il est évident que ces symptômes peuvent être dus à d'autres maladies, mais ils sont généralement associés à des problèmes d'airain ou du foie. Il faut ajouter que l'urine, de la même manière qu'elle paraît plus claire, peut être plus sombre à cause d'une accumulation de bilirubine. En numéro 3, la jaunisse. La couleur jaune de la peau, de nos yeux ou de nos ongles est due à l'accumulation du pigment de la bile appelée la bilirubine dans notre organisme. Cet élément est essentiel pour une bonne digestion et quand notre foie ne fonctionne pas bien, il n'est plus capable de l'éliminer et de filtrer les éléments qui ne sont plus utiles après la diffusion. Ces pigments restent donc dans l'organisme et engendrent ce fameux teint jaune si courant chez les personnes atteintes de maladies hépatiques. En numéro 4, nous avons le reflux gastrique. Une sensation de trop plein dans l'estomac, de gaz qui nous oppresse et ne nous laisse pas respirer. Et les reflux acides douloureux et genoux qui montent le long de notre oesophage, c'est souvent la marque d'un foie intoxiqué. En numéro 5, la diarrhée. C'est un symptôme très courant. Ce que nous mangeons nous affecte. Les fameux acides gastriques apparaissent. Nous ressentons de la pression, des malaises et nous avons souvent la diarrhée à cause d'un mauvais fonctionnement du système digestif et purificateur. En numéro 6, nous avons la sensibilité de la peau. Vous ressentez une sensation de démangeaison, de jeûne, comme si quelque chose vous chatouillez de l'intérieur. Cela est dû à l'accumulation de toxines dans notre corps. Le foie ne parvient plus à filtrer ces éléments et cela provoque une réaction sur la peau. Mais si cela est recurrent, consultez un médecin avant de faire quelconque conclusion hâtive. Il faut avoir un diagnostic sérieux. Les démangeaisons peuvent être générées par de multiples causes. En numéro 7, la fatigue générale. C'est très caractéristique de cette maladie. Et ces symptômes ne sont pas seulement caractérisés par la fatigue, mais par des maladies de la fragilité et une sensation continue de léthargie. Cela arrive parce que le foie intoxiqué travaille plus qu'à la normale. Malade et intoxiqué, il fournit plus d'efforts et cela nous prive d'énergie et de force. Il faut donc en tenir compte. Vous devez également observer si, en plus de cette fatigue générale, vous ressentez l'un de ces symptômes, comme la rétention d'eau, mauvaise digestion, douleur à l'estomac, démangeaisons, etc. Souvenez-vous que, face à tous symptômes, le mieux est de consulter un médecin pour ne pas faire des conclusions hâtives. Votre santé est toujours la priorité. Si vous êtes intéressé par les sujets santé, bien-être, remède maison, abonnez-vous à ma chaîne YouTube au cœur du bien-être, car nous partageons au minimum deux vidéos chaque jour. Donc, abonnez-vous et activez toutes vos notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et on se prend dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, bisous, bisous. Bye, bye.